Alors bonjour et merci d'être là. Je vais vous commenter des fiches sur la biodiversité en milieu de l'école sur lesquelles je travaillais depuis deux mois mais qui ont commencé à être réfléchies et construites il y a je pense un an et demi ou deux ans et j'ai fait que la finalisation de ces fiches. Et donc je vous remets un peu dans le contexte en fait ces fiches elles ont été construites dans le cadre du projet Céburef qui est un projet PSDR et financement in a rare région qui a pour but de promouvoir les services écosystémiques rendus par la biodiversité à l'agriculture en créant des références et des outils à destination directement des acteurs du milieu agricole. Notamment les acteurs du conseil aux agriculteurs et les agriculteurs. Dans le cadre de ce projet donc il y a deux volets de recherche. Un premier qui est plus... Pardon. Il y a quatre volets de recherche. Oui pardon. Il y a quatre volets de recherche donc deux qui nous concernent. Excusez-moi. Non, non. Un premier qui a plus pour but de faire un état des lieux des données sur la biodiversité. Il s'agit d'écosystémiques en équipe irénée. Donc il y avait un premier travail il y a un CDD d'un an de maillardie. qui avait fait en 2016 un gros travail bibliographique et la création de fiches, de cinq fiches connaître la biodiversité. Donc sur cinq taxons différents à destination des agriculteurs. Qui faisaient cinq à six pages à la base. Et donc un deuxième volet de recherche qui s'appelle des indicateurs de biodiversité au conseil agricole. qui a plus pour but d'apporter aux conseils agricoles et aux agriculteurs des moyens de diagnostic et de modification de leurs pratiques pour aller en faveur de la biodiversité dans les exploitations. Donc moi j'avais fait un premier stage en 2016 dans le cadre de ce projet de recherche. Un travail bibliographique sur l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité. Donc c'était un peu l'opposé de ce que faisait Mélanie qui travaillait plutôt sur qu'est-ce que la biodiversité peut apporter aux agriculteurs. Moi je travaillais sur quel est l'impact de l'agriculture sur la biodiversité dans les exploitations en grande culture. Et j'avais aussi fait des enquêtes auprès de 13 agriculteurs et de quelques conseillers agricoles sur la prise en compte de la biodiversité dans leur exploitation. Donc comment ils percevaient la biodiversité, comment ils la prenaient en compte et notamment sur l'information sur la biodiversité. Donc est-ce qu'ils avaient facilement accès à l'information sur la biodiversité et quel type d'outils pourraient permettre une meilleure prise en compte de la biodiversité d'après eux. Et ce qui était ressorti en fait de ces enquêtes c'est qu'ils n'avaient pas forcément comme on croyait à la base envie ou besoin d'un outil d'aide à la décision type fiche de diagnostic de terrain pour savoir où en est leur biodiversité dans leur parcelle. Mais plutôt en fait ils avaient du mal à avoir accès à l'information sur la biodiversité et ce qui les intéressait c'était plutôt d'avoir des sites internet ou en tout cas des endroits où il y avait une synthèse en fait de l'information sur la biodiversité. Et c'est quelque chose de facile d'accès et d'accessible aussi à leur niveau. Et ensuite en 2017 il y a eu le stage de Naila qui avait continué ce travail de bibliographie que j'avais commencé sur l'impact des pratiques agricoles sur la biodiversité et qui a continué aussi les enquêtes qui a modifié un peu le questionnaire mais qui a continué à voir avec les agriculteurs comment ils passaient la biodiversité et comment ils avaient accès à l'information sur la biodiversité. Et qui a créé donc suite au travail bibliographique des fiches sur qu'on appelle raisonner ses pratiques qui parlent de quatre types de pratiques et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la biodiversité et de comment un peu améliorer ses pratiques. Mais c'est très court en fait ces fiches elles font dans une page recto verso et c'est pas forcément... Enfin c'est des conseils mais c'est surtout des pistes de réflexion pour les agriculteurs pour voir quelles pratiques existent et des impacts généraux sur la biodiversité mais il n'y a pas vraiment de... de... je sais pas comment dire ça... de conseils très techniques on va dire, de changement de pratiques. Voilà. Et donc l'originalité un peu de la construction de ces fiches c'est qu'elles ont été faites avec les acteurs du développement, avec les acteurs de terrain, donc les agriculteurs, avec des conseillers agricoles. Et donc à la différence d'autres fiches qui avaient été faites apparemment dans d'autres projets de l'INRA, qui avaient été construites directement par l'INRA et ensuite soumises en fait aux acteurs qui allaient s'en servir derrière. Et qui derrière ne les utilisaient pas forcément parce qu'en fait ils n'avaient pas participé au projet, ils ne les comprenaient pas forcément. Là ça a été vraiment construit avec eux. Et donc par exemple les fiches sur la biodiversité elles ont été construites avec la chambre régionale agriculture et avec des personnes de la DASEA. Donc ils sont assez spécialistes de la biodiversité et qui ont pu vraiment fournir des conseils pour créer ces fiches. Et après les fiches pratiques agricoles elles ont été faites avec deux agriculteurs de l'ACVA, d'Aurignac. Donc de l'association de conseil et de réalisation... Pantonnale. Pantonnale de valorisation agricole. Pantonnale de vulgarisation agricole. Et c'est eux en fait qui ont finalement décidé du format, qui ont décidé de quelle thématique on allait traiter. Ils ont suivi le projet tout le long de la création des fiches. Et donc nous on a été que... Finalement on a cherché l'information pour répondre à leurs besoins quoi. Et on a construit l'outil pour répondre à ce qu'ils attendaient. On a aussi bossé avec la chambre apportementale d'agriculture. Et aussi toujours avec Barbara Sichos de la chambre régionale qui est une experte un peu là-dedans qui nous a beaucoup aidé. Et ce qui était intéressant aussi c'est que les agriculteurs, les deux agriculteurs avec qui on a travaillé, c'est pas des agriculteurs spécialement bio, spécialement très engagés dans la biodiversité. C'est des agriculteurs en conventionnel du même type que les agriculteurs qu'on va viser en fait avec ces fiches. qui n'y connaissent pas beaucoup, qui ne s'intéressent pas spécialement à la biodiversité, mais qui étaient intéressés pour avoir plus d'informations là-dessus. Et donc rentrer dans le projet et nous aider à construire quelque chose qui leur correspond. Et du coup donc en fait c'est eux qui ont formulé la demande de comment aller à ces fiches, donc qu'on ait un discours qui soit fiable et scientifique et à la fois qu'ils puissent leur dire. C'est eux qui ont mis la contrainte comme je l'ai dit dans le format, donc des fiches plutôt courtes de deux pages en fait. Et c'est eux qui ont décidé des thèmes abordés et surtout ça nous a permis d'avoir un regard extérieur de la part de tous ces acteurs-là. Donc là, on rentre dans ma partie du travail. On a construit, enfin on a décidé donc de relier ces fiches biodiversité et pratique dans une seule grande pochette, donc vous verrez la couverture tout à l'heure, dans laquelle il y a ces 9 fiches qu'on va tirer à 500 exemplaires. Moi ce que j'ai fait c'est réduire de 6 à 4 pages les fiches qui avaient été faites par Mélanie, qui était assez, il y avait beaucoup beaucoup d'informations dessus. Et j'ai passé aussi à 2 pages les fiches pratiques de Mélanie. J'ai cherché ce qu'il y ait une cohésion entre toutes les fiches parce qu'elles ont été construites par des personnes différentes et pas forcément dans les mêmes buts à la base. J'ai fait un gros travail sur les photos parce qu'il n'y avait aucune photo qui était libre de droit dans toutes les fiches, donc j'ai passé des jours et des jours à changer toutes les photos avec des photos libres. Et en fait j'ai passé 2 mois à surtout, même si on croyait que c'était la fin et qu'il y avait peut-être 2 semaines de travail, j'ai mis 2 mois à lire et à relire les fiches et à modifier toujours des phrases, des fautes et surtout modifier le contenu, la façon dont c'est mis en page, etc. Et surtout j'ai fait le lien avec la graphiste qui a fait le travail final de mise en page pour avoir des jolies fiches à distribuer avec les agriculteurs. Donc par exemple, ça c'était ce que Naila nous avait fourni en fait, qu'elle n'avait pas du tout travaillé sur le graphisme mais vraiment juste sur le contenu. Et donc la même fiche après mon travail et après passage chez la graphiste. Voilà ce que ça a donné. Et donc je vais vous montrer les fiches juste après, vous allez pouvoir regarder. Et ce matin, on a été voir un agriculteur pour lui présenter les fiches et voir ce qu'il en pensait. Donc on est allé voir Pierre Saint-Sernin qui est un agriculteur en grande culture bio. C'était un choix un peu facile parce que, bon déjà c'était chouette de savoir d'accepter, enfin c'est plus facile d'avoir quelqu'un déjà intéressé pour qu'il accepte qu'on vienne. Parce que déjà on vient chez lui pendant une heure et on discute des fiches mais surtout on l'a filmé. Donc c'était délicat. Donc il y a d'autres agriculteurs qui n'ont pas accepté qu'on vienne et c'est le seul qui a accepté là. Et c'était facile aussi parce que du coup il est déjà intéressé. Donc en termes de discussion et de discours c'était assez évident. Et donc je me perds un peu mais en gros il a dit qu'il était assez intéressé par ces fiches. Et en même temps il avait déjà lui un engagement, par exemple il est à fond dans la flore, il a des bouquins assez précis sur la flore, il est déjà très engagé etc. Donc on s'est rendu compte à la fin de l'entretien que c'était pas forcément le type d'agriculteur qu'on visait nous et que ça correspondait pas à l'agriculteur idéal pour ce genre d'entretien. Mais en tout cas du coup il a vu les fiches et ça a bien montré que par exemple on a travaillé sur 5 factions. Donc la flore, les coléoptères, les araignées, les vers de terre et les cirfs. Merci. Et lui il y connaît hyper bien dans la flore parce qu'il s'y intéresse mais il ne savait même pas, il ne voit pas la différence entre un cirf et une abeille, il ne connaît pas trop les coléoptères etc. Donc il a dit que pour lui c'était très intéressant d'avoir ce type d'information et de pouvoir, en fait juste pour prendre conscience que ces taxons existent et qu'ils ont un intérêt pour l'agriculteur, pour lui, sans pour autant devoir aller les chercher, de devoir les prendre en compte vraiment dans les pratiques, mais au moins avoir conscience qu'ils existent et que s'ils sont là c'est des défis et que si on ne les voit pas c'est peut-être qu'il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Normalement c'était ça, après en fait ce qu'il a surtout fait sur les fiches pratiques par exemple, je pense que pareil il est très avancé en termes de pratiques et chaque année il change ses pratiques, il va de plus en plus dans, il fait de moins dans nos labours, il ne met aucun engrais ni organique ni minéral, enfin voilà. Et finalement c'est lui qui nous a aidé, on a bossifié pas mal de choses sur les fiches, donc c'était encore bien finalement d'avoir un agriculteur et un acteur qui pouvaient nous donner son avis et donc il y a une partie du travail du sol notamment, on voit sur les fiches plusieurs outils et donc lui nous a donné son avis sur les outils et on avait un peu classé les outils, donc pardon je vais vous montrer. Voilà, donc à chaque fois les fiches pratiques il y a une explication et derrière il y a un schéma ou quelque chose pour appuyer un peu ce qu'on a dit sur le recto de la fiche et donc on avait classé un peu les outils en bien et en mal si on veut en termes d'impact sur les vers de terre et en fait il n'était pas du tout d'accord avec la manière dont on avait positionné les outils et il nous a bien dit que chaque outil a un rôle et que c'est pas forcément juste alors tu prends celui-là parce qu'il est bien pour les vers de terre et tu prends celui-là parce qu'il est... enfin tu prends pas celui-là parce qu'il est mal mais la charrue va avoir un rôle par rapport à un rôle agronomique autant que la vineuse qui elle a moins d'impact sur les vers de terre et donc que c'était pas si simple en fait de juste dire ça c'est bien, ça c'est mal, voilà. Mais ce qu'on savait déjà mais ça... t'as pas compris. J'ai parfaitement compris mais après je vois pas comment tu vas modifier... En fait ce qu'il a trouvé c'est que c'était pas forcément compréhensible la manière dont on l'avait construit et que on a décidé mais on en reparlera d'enlever la partie surface de la parcelle travaillée et de rester juste sur la profondeur de travail du sol qui a un impact important sur les vers de terre et donc de juste classer ces outils sur l'impact qu'ils ont sur les vers de terre en termes de profondeur de travail du sol. Mais bref on en parlera mais voilà du coup on change encore tout. Je sais pas si je peux... c'est après que c'est après. Non mais je veux bien que vous regardez les fiches du coup et qu'elles sont pas tout à fait finies donc en fait il y a... Donc on peut... c'est... c'est les fiches biodiversité donc qui sont en quatre pages avec à chaque fois sur la dernière page une partie midi-pyrénées et on a tiré d'un ou plusieurs projets qu'on a mis en place dans les couteaux de Gascogne des espèces qui sont ressorties donc à chaque fois on met les cinq espèces principales qu'on a trouvées dans les couteaux de Gascogne lors de ces projets. Et on essaye d'expliquer un peu s'il y a des intérêts biologiques ou des intérêts par exemple sur les carabes... Donc il y a les cinq espèces principales de carabes qu'on a trouvées dans les cultures. On a précisé que ces quatre espèces là c'est des carabes prédateurs donc qui vont manger les pucerons et les limaces dans les champs donc un intérêt pour les agriculteurs. À chaque fois c'est comme ça. Et donc c'est pas forcément fini, ça c'est les fiches comme je les envoie moi à la graphiste. Et en fait ça c'est les fiches qu'une fois passées chez la graphiste et donc pour l'instant il y a que deux fiches qui sont passées chez la graphiste et il manque des photos sur certaines qu'elle a pas eues. Mais en tout cas ça vous donnera une idée. Et ensuite les fiches pratiques elles sont quasiment terminées et il y en a quatre comme ça. Voilà. Et donc je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez et si vous avez des questions, je sais. Ok, merci Justine. Ok, merci Justine.